Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire de l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de comment supprimer les microplastiques de remplissage dans les terrains de sport synthétiques. Tout d'abord, pour commencer, quelques règles du jeu. Vous avez vu que vos caméras et vos micros sont désactivés. Pour que vous puissiez poser une question, vous allez devoir le faire sur le module discussion chat qui est réservé à cet effet. Il faut savoir aussi que le webinaire en replay ainsi que les présentations des intervenants seront diffusées sur notre site internet et un retour sur événement vous sera envoyé dans les prochains jours. Ce webinaire s'inscrit dans le cycle des webinaires 1h pour comprendre et agir de l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement. Il y en a à peu près un par mois sur des sujets thématiques différents qui sont portés par notre agence. Pour connaître l'ensemble des événements de cette année, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter, mais également vous rendre sur notre site internet pour en savoir plus. Alors, comment ça va se passer pour cette heure que nous allons passer ensemble ? Je vais intervenir pendant cinq minutes pour vous présenter l'Agence régionale de la biodiversité et l'environnement, la mission zéro déchet plastique ainsi que pourquoi nous faisons ce webinaire aujourd'hui. Ensuite, M. Samid Rissiam Raoui du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires en interviendra pendant dix minutes sur les enjeux, la réglementation et qu'est-ce qui est fait au sein du ministère sur cette question. Il y aura deux interventions sur des alternatives locales de territoires régionaux. Une intervention conjointe de M. Prudhomme et M. Cotin, respectivement de la ville de Toulon et de la métrovol Toulon-Provence-Méditerranée qui interviendront de 13h15 à 13h30. Puis enfin, M. Thomas Onzon de la ville de Cannes qui interviendra de 13h30 à 13h45. Et ensuite, le webinaire se clôturera par une session de questions-réponses de 15 minutes qui seront animées par ma collègue Claire Poulain et moi-même. Je vais vite passer un peu sur la présentation de l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement pour ceux qui ne connaissent pas déjà. Depuis juillet dernier, nous sommes un établissement public de coopération environnementale qui est une structure qui existe depuis 40 ans et qui a pour principal cœur de métier d'accompagner les collectivités dans leur transition écologique à travers la préservation de la biodiversité et de l'eau. Nos nouveaux statuts nous ont permis d'élargir notre gouvernance et d'avoir plusieurs partenaires différents au sein de notre conseil d'administration. Donc, si vous voulez en savoir plus sur notre agence et ce que nous faisons en région, vous pouvez vous rendre bien sûr sur notre site Internet. Au sein de cette agence, nous disposons de la mission Zéro déchet plastique qui est pilotée par la région Sud et l'ADEME. Dans ce cadre, nous animons deux dispositifs. Donc, un dispositif régional, c'est la charte Zéro déchet plastique qui est pilotée par la région Sud et un dispositif national qui est la charte Plage sans déchet plastique qui est pilotée par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. L'ADEME est animée par l'Association nationale des élus du littoral au niveau national. À l'heure actuelle, nous disposons de 332 acteurs engagés. Comme vous voyez sur cette diapositive, c'est des acteurs qui ont des types divers, des collectivités, des associations, des entreprises, etc. qui sont engagés sur trois objectifs communs. La sensibilisation des acteurs aux enjeux des pollutions plastiques, la diminution de l'usage des plastiques et enfin la gestion des déchets plastiques. Donc, pour les accompagner, ces acteurs, nous développons des outils. Comme notamment, en 2021, nous avons développé un guide pour engager son territoire dans une démarche Zéro déchet plastique. Nous réalisons également des ateliers de formation de sensibilisation comme aujourd'hui sur des sujets à thématiques et à enjeux. Et nous avons organisé des rencontres territoriales. Il y a également l'annuaire des prestataires qui regroupe des entreprises et des associations qui proposent des solutions concrètes pour que les collectivités aillent plus loin dans leur démarche Zéro déchet plastique. Donc, le sujet que nous traitons aujourd'hui est intégré dans nos plans d'action depuis quelques années déjà parce que nous avons été alertés des enjeux environnementaux importants, notamment lors de fortes intempéries. Ces microplastiques de remplissage des terrains de sport ont tendance à se déverser dans les milieux naturels avoisinants, aller dans les rivières, puis se rejeter dans la mer, ce qui pose des problèmes importants sur la qualité de l'eau, mais également sur la biodiversité de ces milieux. On voit aussi qu'il y a des alternatives qui fleurissent un peu partout dans les territoires nationaux, mais également en région. Et c'est pour ça qu'on a tenu à faire ce webinaire aujourd'hui. C'est pour vous présenter les enjeux, la réglementation, mais également les alternatives qui existent en région. Donc, je vais maintenant arrêter mon partage d'écran et je vais laisser M. Drissi Amraoui du ministère partager sa présentation. Merci à vous. Je partage ma présentation. J'espère qu'elle s'est affichée correctement. C'est tout bon, merci beaucoup. Merci pour cette introduction. Bonjour à tous. Je suis Samy Drissi, je suis chargé de mission au Bureau des produits chimiques à l'érection générale de la prévention des risques. Je m'occupe partiellement du règlement REACH dont je vous parlais et aborder plus spécifiquement la restriction des microplastiques intentionnellement ajoutés dans le cadre du règlement REACH et l'impact sur les terrains synthétiques. Les microplastiques sont une famille de substances à base de polymères de très petite taille. Ces substances sont persistantes, mobiles, bioaccumulables, potentiellement toxiques et surtout qui sont impossibles à éliminer après l'émission dans l'environnement. Cela cause une pollution qui est irréversible et d'un point de vue, les autorités ont décidé qu'il y avait un besoin d'encadrer l'utilisation des microplastiques afin d'en limiter les émissions. Là, je vous ai proposé quelques données sur les usages de microplastiques intentionnellement ajoutés avec les quantités utilisées et émises dans toute l'Union européenne, parce que du coup, c'est un règlement européen, surtout des données à l'échelle de l'Union européenne. Les terrains synthétiques représentaient une bonne partie des usages de microplastiques, mais également des émissions associées à 16 000 tonnes par an à l'échelle de l'Union. Au niveau européen, la Commission européenne a demandé à l'Agence européenne des produits chimiques de préparer un dossier réglementaire dans le but de restreindre les usages de microplastiques ajoutés intentionnellement. Cela se déroule dans le cadre du règlement REACH, un règlement que vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est un règlement sur les substances chimiques, pour enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. Le dossier a été déposé en 2009, et c'est un règlement, en lequel il y a une procédure réglementaire qui fait appel à une expertise. Le processus aboutit en 2023, avec la publication d'un règlement, vous avez le lien, un règlement qui est publié au journal officiel de l'Union européenne. Un règlement européen s'applique à tous les États membres de manière uniforme. Dans ce règlement, il est imposé, une des dispositions est l'interdiction de la mise sur le marché des microplastiques en tant que substances et mélanges à une concentration supérieure à 0,1%. Donc, ça s'applique aux substances dont au moins 1% des particules ont des dimensions inférieures ou égales à 5 mm. Et ça, c'est vraiment un paramètre qui est très important. Ce sont des très peu particules, moins de 5 mm. La conséquence de tout ça sur les terrains synthétiques, c'est que l'interdiction s'applique aux granulés, donc à la base de caoutchouc, de pneu recyclé, généralement, destinés au remplissage des terrains synthétiques. L'interdiction n'est pas immédiate. Le règlement prévoit une période de transition et donc l'interdiction ne s'appliquera pas avant le 31 octobre 2031, ce qui correspond à une période de transition de 8 ans entre le moment où le règlement a été adopté et ses effets. Donc là, je vais vous proposer quelques éléments d'interprétation qui sont importants et qui sont des questions qu'on a déjà reçues de la part de certaines parties prenantes. L'interdiction s'applique uniquement à la mise sur le marché, c'est-à-dire globalement la commercialisation au sens très large, donc la production et la commercialisation, ces granulés, s'ils sont dessinés au remplissage des terrains synthétiques. Donc ça concerne principalement les fabricants, ces granulés, mais aussi les distributeurs. Donc ils n'ont pas le droit de vendre, de revendre, d'écouler des stocks à partir du 18 octobre 2031. J'ai mis des chiffres de cookies dans un diapo précédent. L'interdiction s'applique à toute l'Union européenne de manière uniforme et s'applique également à l'import de ces granulés s'ils sont destinés au remplissage des terrains de sports synthétiques. En revanche, l'interdiction ne s'applique pas à l'utilisation. C'est-à-dire, la petite utilité, c'est que si les opérateurs auront la possibilité d'utiliser leur dernier stock sur les terrains jusqu'à épuisement, mais ne pourront plus les reconstituer après la date fatidique. Et surtout, un point également important, c'est qu'il n'y a aucune interdiction applicable aux terrains eux-mêmes. Le règlement REACH est un règlement qui s'applique aux substances. Il ne s'applique pas forcément, il peut s'appliquer aux produits par... Mais là, ce n'est pas le cas. Ça s'applique uniquement aux granulés et non aux terrains. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation qui va s'appliquer aux terrains en contraignant un démantèlement ou une interdiction d'installation. Ce n'était pas du tout l'objet de cette restriction. Je vais vous parler maintenant d'un autre point, mais qui a quand même un lien assez proche et d'une action que l'on a menée au ministère. C'est un guide de bonne pratique, puisqu'initialement, il avait été envisagé deux possibilités dans deux types de mesures réglementaires. Soit une interdiction, ce qui s'est effectivement passée, soit une obligation de mise en place de mesures pour limiter les émissions. Et donc, on s'était préparé dans le cas où ce serait la deuxième option qui allait être mise en place. Le but était, si on oblige à la mise en place de certaines mesures, il fallait anticiper cette situation et surtout apporter un appui aux opérateurs. C'était ce qu'on s'était dit, c'était pour nous le plus important, c'est-à-dire ne pas laisser les collectivités, les installateurs, sans accompagnement dans la mise en place de ces mesures-là. Pour cela, on a constitué un groupe de travail qui a été piloté par les ministères en charge de la transition écologique et des sports, auquel il y a eu pas mal de participants, des associations d'élus, des fédérations sportives, des installateurs de terrain. Et on a fait rédiger le guide par le Centre scientifique et technique du bâtiment. Le groupe de travail a terminé, a abouti à un guide qui a été publié en 2023 sur le site du ministère de la transition écologique. Et donc, ce guide résume, liste des bonnes pratiques, c'est-à-dire que ce sont des recommandations, des propositions que les collectivités peuvent mettre en place, qu'il n'y a pas de visée obligatoire, il n'y a pas d'objectif, c'est-à-dire mettre à disposition des connaissances de façon synthétique dans un guide. Donc, vous avez le lien dans la présentation. À trois niveaux. Le maintien des installations existantes pour limiter les émissions de microplastiques. des éléments sur le cas où il y aurait des souhaits de construire de nouvelles installations, de rénover des installations existantes, en faisant la promotion notamment de technologies utilisant des matériaux de remplissage alternatif, qui sera abordé dans les présentations suivantes. Également, des éléments sur le démantèlement des installations existantes, puisque c'était à ce moment-là également, lorsqu'un terrain est démantelé, il peut y avoir également des émissions et qu'il faut que les déchets associés soient gérés de la façon la plus appropriée. Là, c'est juste une petite diapositive qui permettrait de faire le relais avec les présentations suivantes. Les alternatives aux granulés, granulés, granulats, microplastiques, c'est toujours la même idée derrière. C'est un sujet qui est en particulier suivi par le ministère en charge des sports. C'est parce que les alternatives, il y a certains enjeux, notamment en matière de pratiques sportives. C'est un sujet qui est plus suivi par le ministère des sports et ses services déconcentrés. Quelques alternatives, vous avez listé là, mais je ne vais pas m'étaler. Je ne vais pas m'étaler pour l'instant, puisqu'il y a un enjeu, bien sûr, de performance de ces alternatives. Juste une dernière diapositive, puisque nous avons déjà eu des questions sur les microplastiques qui sont issus eux-mêmes du gazon, du gazon synthétique. Puisque le gazon synthétique est composé d'un matériau plastique, donc il peut également, par usure, se dégrader et peut générer des particules plastiques de petite taille. Bien que cela contribue, soit évidemment un élément qui contribue à la pollution microplastique, ces microplastiques ne sont pas intentionnels. Il n'y a pas un élément microplastique qui a été mis, déposé directement, qui finit à l'environnement. C'est ce qu'on qualifie ces microplastiques de non intentionnels. Ils sont consécutifs à l'usage ou l'usure d'un matériau. Et cela ne figure pas dans le périmètre de cette interdiction, donc pas dans le périmètre du règlement REACH, mais qui, effectivement, est un phénomène qui s'observe, mais dont on n'est pas capable de, à ce jour, quantifier les effets. Donc, il n'y a pas du tout de mesures réglementaires qui sont associées. Voilà, j'espère être resté dans le timing. Je veux remercier l'Agence Régionale de l'Université pour son invitation et je vous remercie pour votre attention. C'est parfait, M. Drissi Ambré. Merci pour votre présentation. Je vais maintenant partager mon écran, si vous pouvez arrêter votre partage. N'hésitez pas, bien sûr, à poser vos questions sur le chat. Nous y répondrons en fin de webinaire. Maintenant, je vais donner la parole à messieurs, à messieurs Cotin et Prud'homme pour la présentation de leur alternative au niveau de la ville de Toulon et de la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée. Je laisse la main, messieurs. Ah, si vous pouvez activer la... C'est bon. C'est bon, tout est bon. Bonjour, Marcel Cotin, donc la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée. On peut voir sur la première diapo... Ah, on ne voit pas le bon écran ? Ah, excusez-moi, on ne voit juste pas le bon écran, donc je vais devoir... D'accord. Je vais devoir repartager bien. Excusez-moi. Est-ce que c'est bon ? C'est bon. On peut y aller. Donc, oui, voilà. Sur la métropole, sur le complexe sportif de l'éolagrage qui a été créé en 2009, les travaux de 2009 à 2012, on avait des terres synthétiques, bien sûr, en SBR, que nous avons changé l'année dernière. Donc, du SBR, on est passé en Liège-Coco. Ça doit être sur la diapo d'après, si on peut la présenter. Voilà. Donc, l'enjeu majeur, c'était vraiment de passer... Ça, c'est le terrain... Le noyau d'Olive. Pardon. Voilà. Ça, c'est le terrain 2 qui a été modifié, qui est passé en Liège-Coco. Donc, voilà. C'est un terrain quand même sur la métropole qui est à fort enjeu parce qu'on joue au rugby et au football de haut niveau. Quand même, ça représente la troisième division, à peu près. Donc, il fallait qu'on réponde à ça. Alors, le Liège-Coco, aujourd'hui, la satisfaction après 8 mois de mise en service, les rhumains en sont très contents. Ce que je peux dire, moi, c'est qu'aujourd'hui, le Liège migre très peu. Donc, c'est vraiment une vraie bonne solution par rapport à une bonne alternative au microplastique, au remplissage d'avant. Ça, c'est un premier fait. Le deuxième terrain. Pardon, si on peut passer à Diapo. Voilà. Là, c'est le terrain. C'est sur le même complexe. C'est un complexe de 7 hectares où on avait un terrain 90 par 50 où il y avait beaucoup de scolaires. Donc là, on est passé, pareil, des microplastiques SBR. on est passé à du noyau d'olive. Ce qui est important, à nos yeux, quand même, c'est le besoin. Et là, on avait beaucoup de scolaires, beaucoup de football, d'écoles de foot qui jouaient le mercredi après-midi avec une forte fréquentation le week-end. Donc, on est passé en noyau d'olive. Alors, voilà. Là, le problème du noyau d'olive, c'est qu'on ne peut pas jouer au rugby. on ne peut faire que du football. C'est quand même un terrain qui se compacte très rapidement. Il faut à tout prix le brosser un peu plus souvent, idem que le Liège-Coco. Voilà. Donc, sur une autre installation, à la base nature du vallon du soleil, ça, c'est le rendu du noyau d'olive. On se rend compte qu'il y a une forte, en termes de qualité, la fibre a passé à franchir un cap. Donc, on a un bon résultat. Ça ne migre pas, le noyau d'olive. Ça brûle un peu plus chez les jeunes. On pourra dire, c'est tout. Mais quand même, on a du bon résultat. Sur les dernières diapos, ça, c'est une diapos avec un comparatif des prix. Parce que ça va quand même le Liège et le Coco. On est à 5 fois le prix, 5 à 8 fois le prix de remplissage. Et il faut le faire une fois par an. Donc, on est pareil que sur le SBR. C'est simplement le prix qui change. Mais aujourd'hui, la métropole souhaitait vraiment passer sur de l'organique pour notre environnement. Il ne voulait pas attendre 2021. ensuite, sur les prochaines diapos, voilà, ça, c'est un petit résumé. Aujourd'hui, l'enjeu, moi, ce que je rappelle, c'est que vraiment, il faut vraiment partir du besoin. C'est impératif. Vous allez voir, sur la prochaine diapo, on est sur le Val-en-du-Soleil. C'est plus facile. Voilà. Et quelques entretiens rigoureux. Voilà. Donc, ça, c'est le Val-en-du-Soleil. On peut... Je vous ai mis ce diapo aussi. Vous voyez que quand ils déposent, ils encerclent avec un sac, un sachet qui permet de... La dispersion, elle est très limitée. Voilà. Voilà. Et puis, donc, là, on n'est que sur du liège. Donc, on est sur une base nature. Effectivement, la contrainte qu'on a sur le liège, c'est vraiment la migration. Donc, je pense que chaque municipalité ou collectivité doit prendre en considération cette problématique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a de fortes pluies qui sont moins sous-vente, mais avec des regards, des caniveaux, on peut trouver des paniers qui nous permettent de récupérer le liège. Voilà. On a quand même des palliatifs pour trouver une solution, mais c'est à prendre en considération. Voilà. Je vais laisser la parole à mon collègue, le valant du soleil. On peut laisser cette image en fond d'écran. On n'a pas surchargé l'idée. Donc, moi, Olivier Prudhomme, direction des sports-ville de Toulon, comme chef de service de travaux-maintenance. Donc, on s'occupe vraiment de la maintenance de tous nos terrains. On est sur 11 terrains synthétiques à la ville et 4 terrains naturels dans les grands stades. On a déjà été très sensibilisés par justement ce passage. On a beaucoup échangé avec Martial. Ils ont démarré un petit peu avant nous. Nous, on a commencé à faire un noyau d'olive l'année dernière, 2023, sur un terrain qui était identifié en zone inondable. Donc, ça avait un sens vraiment de passer en remplissage qui n'était plus du SBR. Ça avait un sens aussi un affichage politique important parce qu'on était en zone inondable. Ce terrain avait déjà été inondé il y a très longtemps avant que ça soit un terrain synthétique. Donc, c'était une bonne démarche. Je suis à raccord avec mon collègue sur le côté un petit peu dur du noyau d'olive qui est lié au matériau. Même si à jouer, c'est satisfaisant pour le foot. Le club résident de notre stade, ils sont à 400 licenciés. ils ont été un petit peu surpris au départ, pas habitués, mais ils l'ont très bien adopté. Donc, je pense que c'est des solutions. C'est une des solutions qui est quand même intéressante à continuer à voir selon les niveaux de jeu aussi. C'est important. Et forcément, sur notre sens ouvert de stade, on ne fait pas de rugby. Après, on peut revenir aussi sur pourquoi autant de gazons synthétiques. c'est intéressant pour nous, direction de sport, de faire énormément de créneaux. C'est-à-dire, comme l'a été dit tout à l'heure, on fait du 8h-22h, du lundi au dimanche. Un petit peu moins de dimanche, on va dire, mais à peu près 8h-22h. Ça attaque avec les scolaires et on finit avec les clubs à partir de 17h jusqu'à 22h. Donc, ce sont des terrains qui sont énormément pratiqués. en milieu urbain pour à peu près 80% des stades de la ville de Toulon, souvent dans des petites surfaces, des fois, même des petits moyens. Dans les travaux qu'on a effectués ces dernières années, on a essayé de limiter tout ce qui pouvait être assujeté à ce que justement les billes puissent migrer. Donc, on est parti sur avoir mété du canif. On met du caniveau gris sur des terrains qui sont très bien, comment dire, avec un très bon système de drainage vertical. On n'a pas besoin de se rajouter des fois des caniveaux. Ce qui fait que l'entièreté du terrain est complètement bordurée. Ce qui a fait qu'il n'y a pas de migration du terrain. Il n'y a que de la migration si vraiment il y avait une inondation ou il y a de la migration par ce que les joueurs emmènent ou sortent du terrain. mais on a sur pas mal de projets réussi à limiter la dispersion de manière à ce que ça ne parte pas dans les caniveaux dans le système du pusial. Ça, on a sur plusieurs terrains on l'a complètement fermé et tout se passe en drainage vertical. Bien sûr, on améliore le drainage parce que ça draine. Donc, une belle surface drainante plus le terrain plus le support. on arrive à avoir quelque chose d'intéressant. Pour revenir aussi sur ce qui a été dit avec Martial, par exemple sur nos terrains de rugby, pour avoir quelque chose d'aussi satisfaisant que le SBR à l'époque que les microplastiques, on est quand même obligé de rajouter une sous-couche amortissante maintenant avec les nouveaux matériaux. Le rugby maintenant demande dans ses tests obligatoirement une sous-couche pour pouvoir homologuer les terrains pour que l'amortissement de choc d'absorption de choc passe aussi plus facilement au bien pour nous. Donc, ça, c'est important. On est aussi très attentifs dans tout ce qui est hétérocyclage. Pareil, on suit, on est responsable du déchet jusqu'à la fin du chantier. Donc, c'est vrai que quand on fait ce qu'on peut appeler un échange standard, c'est-à-dire qu'on va enlever un ancien terrain et on va en remettre un autre de nouvelle génération, l'ancien, on le trace on demande à ce que ça soit subi. On en sache aussi. Je pense que c'est une bonne solution quand sur des endroits on est obligé de traverser une pinèbre ou des choses comme ça pour aller jusqu'à déposer dans les camions. C'est bien que ça soit en sachet. On ne disperse pas. Au moins dans le chantier, on ne disperse pas. Et à l'arrivée, pareil, bon, normalement, il n'y a pas de... Il y a très peu de dispersion au niveau du chantier et de la réalisation. Après, sur ce qui est ce qui est important à prendre aussi en compte, c'est... Moi, ce qu'on a déjà échangé, c'est la durabilité des nouveaux systèmes. Qu'est-ce que... Combien de temps ça va tenir un terrain un noyau d'olive ? Combien de temps ça va tenir un liège ? Quelles sont les pollutions qui vont arriver aussi dans ce terrain ? Est-ce qu'on pourra récupérer la matière ? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourra récupérer le noyau d'olive pour refaire le prochain terrain ? Est-ce qu'on pourra récupérer le liège et refaire le nouveau terrain ? On n'a pas encore des retours assez efficients pour prendre des actions, même si c'est sûr que c'est tout récent. Mais on ne sait pas comment ça va évoluer. C'est un peu notre inquiétude, même si on n'est pas inquiet, mais c'est un peu des questionnements que nous avons nous aussi, techniciens, en charge de ce genre de structure. C'est important. Et après, tout ce qui est nouveau remplissage, comme on l'a vu sur les possibilités, on a le noyau d'olive, on a le liège, le liège coco, on a de la rafle de maïs qui arrive, on a du pain jaune, je crois, on a des copeaux de bois, tout ça, c'est un remplissage. Et on a le sans-remplissage où on n'y a pas été encore nous, nous, ville de Toulon et métropole. Voilà. Ça, c'est l'avenir aussi peut-être. C'est-à-dire faire des fournisseurs de faire des progrès sur la fibre de manière à ce qu'elle puisse rester jouable, agréable à jouer, ne pas brûler, avoir et répondre aux différentes homologations de la fédération française de football pour commencer et du rugby après derrière s'il y a un jour qu'on peut jouer sur du sans-remplissage. Parce qu'après, quand même, pour le sans-remplissage, je vais finir là-dessus, sur tout ce qui est remplissage, quels seront les modèles ? Est-ce qu'il y aura assez de noyaux d'olive pour faire tout le monde en noyaux d'olive ? Assez de lièges ? Les filières ? Est-ce qu'on ne va pas faire venir du liège ou autre pain jaune qui se fait qu'en Amérique du Nord ? Est-ce qu'on ne va pas à l'encontre d'une autre démarche éco-responsable sur le coup ? Voilà. C'est des questions qu'on se pose et qu'on va se poser dans les années qui viennent pour nos futurs piatres. Voilà pour moi. Je vous remercie à vous deux pour votre présentation. C'était très pertinent et il y a encore beaucoup de questions qui restent en suspens par rapport à ces nouveaux usages. Je vais maintenant laisser la parole à M. Thomas Onzon de la ville de Cannes. Je vais lui laisser aussi partager son écran si vous pouvez le faire. Merci. C'est parfait. On voit très bien votre écran. Vous n'avez pas coupé, je crois. Ah, oui. Et on ne l'entend pas, lui. Bon, je pense que vous allez m'entendre maintenant. Donc, je vais vous présenter la stratégie qu'on a mis en œuvre à la ville de Cannes pour nos stades synthétiques sans microplastique, sachant que en 2016, lorsque les élus ont commencé à s'intéresser au fait de réaliser des terrains en synthétique, nous avions 10 grands terrains et qu'au fur et à mesure de l'évolution des techniques et de nos réflexions, nous avons utilisé différents types de matériaux pour le remplissage. Aujourd'hui, nous avons quatre terrains. Deux sont remplis en liège et deux n'ont pas de remplissage. et je vais vous expliquer le cheminement qui nous a amenés à faire ces différents choix techniques au fur et à mesure, notamment de l'évolution des produits que les fournisseurs pouvaient proposer. Et le premier stade que nous avons réalisé est le stade Chevalier 3 construit en 2017, qu'on a inauguré en 2018 et qui était avec du SBR, donc le pneu usagé non recyclé. Et c'est juste au moment où est sorti, où vous avez dû en entendre parler, le reportage d'un loyer spécial qui mettait en cause, qui mettait en doute la dangerosité potentielle, les effets potentiellement cancérogènes de ces micro-particules, de ces micro-billes de pneus usagés, par-delà de la différence dans l'environnement que ça pouvait avoir. Et à la suite de ce reportage, le gouvernement avait notamment demandé à l'ANCEF une étude sur les problématiques liées à ces granulats de pneus non recyclés. Et à la suite du reportage à la ville de Cannes, nos élus ont pris des choix très forts en disant qu'ils ne voulaient plus de remplissage en pneus usagés. Donc, dès mars 2018, nous nous avons posé la question de vers où aller, que faire ? Et c'était des questions qui, à l'époque, étaient quand même nouvelles, divisaient un peu les élus sur que faire ou pas aller. et pour le coup, à Cannes, on a vraiment pris les devants, comme c'est marqué dans l'article de Nice-Matin de mars 2018 que j'ai retrouvé. Et donc, les élus ont fait le choix de supprimer tous les remplissages. Donc, on avait surtout le grand stade Chevalier 3 qui venait juste d'être inauguré un mois avant le reportage pour un coût d'environ 500 000 euros. Et alors, j'ai vu des questions dans le chat comment c'est un terrain. Le terrain, il y a au-dessus, enfin, une fois qu'il y a les fibres et le tapis qui est posé, il y a d'abord une sous-couche avec du sable pour stabiliser et par-dessus, il y a le remplissage qui était à l'époque en granulat de pneus recyclés qui maintenant peut être en différentes choses. Donc, on a aspiré ce granulat et c'est ce que si… c'est-à-dire qu'on a aspiré tous les granulats en SBR et ensuite, on est allé mettre du liège à la place. Alors, on a fait un peu du sourcing mais on était début 2018, il y avait encore très peu de retour d'expérience, il y avait un peu de liège, il n'y avait pas encore sur les noyaux d'olive et autres. Donc, on a fait le choix de prendre du liège. Alors, aspiré comme on le voit sur l'écran, ça a abîmé un peu les tapis parce qu'il a fallu qu'on en recolle certains, qu'on en refixe certains. Par contre, ça a été assez efficace et j'en profite pour vous montrer la fiche technique du tapis parce que c'est un élément qui est primordial dans le choix de ce que vous aurez à faire si vous voulez aller vers des tapis. Donc, à l'époque, les tapis étaient relativement hauts et c'est-à-dire on avait des brins qui faisaient 6 cm et on remplissait d'abord avec du sable pour laisser puis par-dessus la couche de SBR pour faire l'amorti agréable quand les joueurs pourent. Et donc, ce que vous avez vu en vidéo, on a aspiré la partie granula plastique pour mettre du liège. Et ce qui est important dans un tapis, c'est le nombre de tufts par mètre carré, c'est-à-dire le nombre de touffes qui sont plantées dans le tapis et donc là, on en avait 9500 par mètre carré chaque touffe ayant 6 brins. Vous verrez dans la suite de ma présentation que c'est relativement important le nombre de touffes par mètre carré, notamment si on veut aller vers des stades sans remplissage. En parallèle de ce stade Chevalier 3, nous étions en train de faire les travaux, on était en plein travaux à l'époque sur le stade Désaspérides qui est le stade historique de Cannes, celui où jouait la SCAN. Et il y a à peu près 45 ans, la SCAN a quitté ce stade de centre-ville pour aller sur les stades de l'ouest de la commune, ce qui a permis d'accueillir un jumping. Et le jumping de Cannes, c'est un des plus grands jumping en Europe, clairement dans le top 10. Par contre, ça a des conséquences très néfastes pour le terrain de sport puisque tous les ans, pour début juin, il faut monter les tribunes pour les spectateurs et surtout, il faut installer un terrain en sable spécial jumping qui fait à peu près 30 cm d'épaisseur. Et une fois que le jumping qui dure 3 jours est fini, il faut tout enlever. Donc, on a le charroi de camion, deux tracteurs, le sable et le gazon qui est dessous pendant quasiment un mois. Et donc, tous les ans, ont récupéré fin juin un terrain dans un état déflorable et ce n'est pas sur juillet-août qu'on a le temps de replanter raisonnablement du gazon et sortir une belle pelouse tous les ans. D'où le fait que nos élus ont souhaité dès 2016 qu'on étudie un stade 3 en 1. Donc, c'est un stade qui est assez unique en Europe puisque c'est un terrain synthétique qui est démontable de façon à ce que fin mai, on le démonte pour accueillir, c'est ce qu'on voit sur le deuxième plan, le jumping et toutes ces tribunes autour. Et fin juin, on démonte le jumping et on a un grand parking dessous 330 places pour les riverains et les vacances qui viennent à Gannes. Donc, c'est quelque part la, je ne vais pas dire la Rolls, mais c'est le 3 en 1 qui est nécessaire de par les objectifs qui étaient fixés sur ce stade. Après, il y a un coût assez colossal de 4,8 millions. Alors, je vous montre quelques, donc, toute la particularité de ce stade, ça a été rendu possible grâce au tapis qu'on a utilisé qui était dans un matériel qui s'appelait Pur Premium qui avait plus de 30 000 brins au mètre carré. Donc, c'est plus du triple de celui qu'on avait avant en terrain normal avec les granulés de pneus. Et ce qu'on voit, c'est que la hauteur du brin est beaucoup plus petite puisqu'en fait, il est sans remplissage donc ça ne sert à rien de prévoir des centimètres de brin qui sont recouverts de sable ou de granulat. Mais par contre, comme on a juste le tapis et qu'on est en plus sur un enrobé, c'est très dur. Donc, il a fallu prévoir une sous-couche amortissante. C'est ce qu'on voit en bas. Donc, c'est des dalles, je vous montrerai quelques photos qui font en gros un mètre sur un mètre. qui sont en matériaux amortissants style polystyrène et par-dessus, on déroule le tapis. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a des brins qui sont beaucoup moins hauts, des brins qui sont beaucoup plus nombreux au mètre carré et une sous-couche indispensable pour un stade de ce type-là. Donc là, on voit quelques photos où après avoir tout décapé vers l'énorme bassin de rétention, on a fait la dalle en enrobé pour le futur parking et en bas à droite, vous voyez la pose des plaques de sous-couche et par-dessus, la pose du terrain, du tapis. Donc voilà, en groupant ce que ça donne. Et en temps normal, entre deux tapis successifs, ils sont encollés par-dessous avec une bande qui permet de tenir deux tapis l'un à côté de l'autre. Là, évidemment, vous ne pouvez pas les coller puisque le but de jeu, c'est de les démonter. Donc en fait, ils sont scratchés. Donc on a sous deux tapis une bande de scratch et avec des velcros, on les accroche. Et ensuite, quand on veut démonter le stade, comme on voit sur la photo, on dé-scrache le truc, on enroule, on met tout ça dans des grands tuyaux et il n'y a plus qu'à emmener les tuyaux avec le tapis qui est roulé dedans dans un hangar et les caisses que vous voyez sur la partie droite de la photo, c'est là où on stocke les dalles de sous-couche. Et ainsi, en 15 jours, on peut passer d'un terrain synthétique de niveau régional à un jumping de niveau international et ça n'endommage pas le terrain. Et le 1er septembre, quand les scolaires ou le club résident viennent, ils ont à nouveau un terrain qui est pleinement opérationnel et pas la gadoue qu'ils ont connu pendant quasiment quatre décennies. Donc ça, c'était notre deuxième stade. Le troisième stade qu'on a fait, c'est le stade d'Homergue et là, on s'est posé la question, donc on l'a fait courant 2018, fin 2018, on s'est posé la question que fait-on pour ce stade ? Est-ce qu'on repart avec le tapis à poils longs comme on avait avant mais en adaptant le remplissage ? Donc en mettant un peu de SBR parce que c'est quand même ce qui ne coûte pas cher et on se contentait de mettre juste la couche du dessus d'autres granulats pas toxiques ou du liège ou de l'élastomère, du thermoplastique élastomère ou est-ce qu'au contraire, on a un autre choix, prendre des pelouses avec des poils plus petits qui seraient par contre entièrement remplies de produits non toxiques mais qui nécessitaient d'avoir la sous-couche amortissante dessous ou, dernière option, partir sur un terrain sur le modèle des espérides, c'est-à-dire un tapis sans remplissage qui coûte pour le coup relativement cher et sur lequel on n'avait pas encore de retour d'expérience. Donc au final, c'est l'option tapis à brins courts avec remplissage en liège et sous-couche que nous avons retenu ce qui donne ceci. Donc la sous-couche, c'est pareil que le fois précédent, c'est des dalles qui font à peu près un mètre 40, on convient qu'on clique l'une contre l'autre, on déroule le tapis dessus qui est un tapis normal mais à poils courts et on rajoute dessus un peu de sable et le liège. Et donc ce qu'on voit, c'est les brins plus courts, un nombre de touffes par mètre carré qui n'est pas très important puisqu'on a du remplissage et en bas, on voit qu'on a un remplissage avec sable et un peu de granule à liège et par contre, comme on a un remplissage qui est beaucoup plus petit, il faut la sous-couche de souplesse dessous. Et on voit, c'est ce que j'ai mis sur la droite de l'image, que les brins commencent à devenir quand même de plus en plus chiadés au fur et à mesure que les empasses et que les fournisseurs nous proposent de nouveaux matériaux. Et on arrive à notre dernier terrain à ce jour où on a pu faire le choix d'un terrain sans aucun remplissage parce que maintenant que les fibres ne sont plus tuftées mais tissées, on arrive à avoir des quantités de touffes au mètre carré très importantes sur le terrain qu'on a construit en 2022 à Chevalier 2, on a 50 000 touffes au mètre carré, c'est-à-dire qu'on a entre 5 et 6 fois plus de touffes que le stade qu'on avait construit à Chevalier 3 juste à côté en 2017. Et on a des couches amortissantes à mettre également dessous, mais maintenant il y a plusieurs couches différentes et notamment on n'est plus obligé d'arriver avec des dalles d'un mètre carré, on peut les dérouler en rouleau et c'est ce qu'on voit sur les photos du chantier, notamment la photo du milieu à droite, c'est la sous-couche qui est livrée en rouleau ce qu'on voit au milieu à gauche et qu'on peut dérouler qui fait à peu près 2 cm d'épaisseur et qui contribue à l'amortissement du terrain et comme je disais, on voit là sur la petite photo tout en bas à gauche l'encolleuse pour coller les deux tapis l'un à côté de l'autre avec la bande dessous. Et alors, ce qu'on a fait avec le stade Chevalier 2, c'est bien de ne plus mettre de remplissage en micro-billes ou quoi que ce soit mais ce qui serait encore mieux c'est que le stade soit recyclable parce qu'aujourd'hui quasiment aucun des stades qui ont été construits ne sont recyclables et c'est lié à ce qu'on voit sur la photo en bas à gauche c'est que l'encollage au dos avec du latex une induction de latex fait que ça n'est pas recyclable donc les tapis ne sont quasiment pas recyclables à cause de ce latex présent au milieu on a 20 000 terrains de foot synthétiques en Europe on estime qu'il y a à peu près 275 tonnes de matériaux plastiques sur un terrain de foot ça fait plus de 5 millions de tonnes c'est ballot de se dire qu'on ne peut pas recycler tout ça donc notre objectif avec le stade Chevalier 2 a également été de réclamer un stade qui soit recyclable à l'avenir ce qui est le cas avec le matériau utilisé qui est entièrement tissé c'est ce qu'on voit sur la photo en bas à gauche et qui donc ne contient pas de composants plastiques non recyclables qui fait que l'ensemble du truc ne peut pas l'être et donc le stade est entièrement recyclable puisque c'est que du PE et du polypropylène qui eux le sont et donc il suffit de broyer tout ça et de faire des granulats pour faire autre chose et je pense que la prochaine étape ça sera de se dire qu'on veut un stade qui en peut être recyclable et en matériaux recyclés qui est peut-être que dans le prochain stade se traper comme ça donc si je récapitule les quatre stades qu'on a on voit qu'au fil du temps on est passé de brins qui étaient longs parce qu'on avait un grand remplissage à des brins plus courts pour avoir moins de remplissage notamment pour se faire de cou et évidemment ne pas mettre de matériaux plastiques et par contre quand les brins sont plus courts il faut la couche de souplesse dessous pour que le terrain soit agréable et pour les deux derniers qui sont sans remplissage on voit que ça nécessite un nombre de touffes par mètre carré très très supérieur et donc ça c'est les améliorations technologiques des fabricants sur le tapis en lui-même qui permet ce genre de choses et pour ma dernière slide j'en finirai là le retour d'utilisateurs les terrains avec le liège ont comme petit inconvénient que lorsqu'il pleut vraiment beaucoup on parle de la petite pluie normale mais quand il pleut vraiment beaucoup et ça arrive quand même chez nous ça flotte quand même un petit peu plus et donc ça peut couler là où c'est le coup de l'eau ce qui nécessite soit du rajout soit en tout état de code de venir bien le ré-étaler sur le terrain et par contre les stades sans remplissage sont beaucoup plus efficaces en termes de drainage on peut y jouer même quand on a des pluies vraiment fortes par contre ils ont comme inconvénient d'avoir une glissance un peu plus élevée et le dernier alors on verra l'usage que ça donne mais le tout dernier est même un petit peu plus glissant par temps sec mais sinon global les utilisateurs sont tous très contents de ces stades en termes de souplesse du terrain et également en termes pour ceux qui avaient testé des terres synthétiques avec les granulats de pneus ils ont pu l'effet chaleur qu'on pouvait avoir quand on était en été à jouer dessus donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la stratégie qu'on a mis en oeuvre à Cannes en matière de terrain de sport synthétique sans bi-plastique merci beaucoup pour votre présentation nous allons passer maintenant à la session de questions réponses si vous pouvez juste désactiver votre partage je vais partager mon écran quelques dernières diapos est-ce que mon écran est correctement vu c'est bon merci bonjour à tous donc je vais me charger de poser les questions qui ont été donc inscrites tout au long de vos interventions donc il y avait une première question qui revient souvent donc je vais commencer par celle-ci par rapport à la ressource en eau donc on avait une question les terrains synthétiques avec recharge par granulats de microplastique doivent être arrosés est-ce aussi le cas pour les stats synthétiques dont le remplissage est alternatif au plastique type noyau d'olive etc je vous laisse prendre la parole soit monsieur Ozon soit monsieur Cotin monsieur Prudhomme comme vous voulez monsieur Ozon peut-être c'est bon ah voilà allez-y allez-y alors on peut revenir sur le côté obligatoire d'arroser un terrain synthétique en SBR il n'y a rien d'obligatoire ça fait descendre la température quand il fait très chaud ça peut faciliter le jeu de football parce que le ballon le jeu va un peu plus vite autant vous dire que les derniers les derniers étés ou les restrictions de ces derniers temps autant vous dire qu'on n'a absolument pas autorisé d'arroser pendant un cycle d'arrosage pendant 20 minutes à plusieurs mètres que d'eau pour utiliser les terrains synthétiques pour nous sur la ville c'est rarement demandé par les clubs ceux qui jouent vraiment c'est rarement demandé parce que c'est difficile à l'organisation si on le fait trop tôt ça n'a pas d'intérêt mais si on le fait trop tard ils sont déjà sur le terrain ils se sont chauffés il faut les enlever ils sont mouillés les affaires sont mouillées sympa et sur les derniers temps sur l'été dernier par exemple on n'a absolument pas arrosé les terrains synthétiques ni les futurs je n'ai pas encore un grand retour sur le noyenne olive et sur le liège Marcel moi en tout cas sur le liège coco c'est vrai que ça facilite un petit peu le brossage de l'arrosé mais l'humidité que peut prendre le granulat de liège durant l'hiver on ne sait pas on n'a pas assez un corps de recul sur cet été donc on n'arrose pas c'est vrai qu'on arrosait à l'époque pour faire le plus grand bien c'était de faire baisser la température ok qui ne durait pas longtemps et donc ne plus avoir de granulat plastique fait qu'on a beaucoup moins cet effet chaleur avec les utilisateurs nous on arrose nos stades parce qu'on a une association de hockey des gens qui jouent au hockey ils ont besoin pour vous que ça glisse beaucoup plus et sinon c'est vrai qu'avec les problèmes de restriction d'arrosage au moins on n'est pas gêné c'est ça je suis entièrement d'accord avec vous c'est réglé et du coup peut-être question pour monsieur Onzon particulièrement là vous nous avez montré que vous avez aspiré les microplastiques en caoutchouc il y a pas mal de questions là-dessus sur la filière de traitement en fin de vie de toute façon vous nous l'avez dit il n'y a encore pas de filière existante mis à part pour le gazon sans remplissage mais qu'est-ce que vous avez fait des microplastiques pour le coup est-ce qu'il y a eu un traitement particulier du déchet et est-ce qu'il y a des pertes aussi comme ça ça fera un écho il y avait une deuxième question sur est-ce que vous avez des pertes lorsque vous changez les usages et le gazon installé en fait alors quand on a aspiré les granulopes ils font partie dans les mêmes filières d'élimination que les pneus donc ils ont très possiblement dû être brûlés en incinérateur eux pour le coup après on n'en a pas perdu beaucoup quand on a aspiré on a les problématiques de stade habituel quand les gens sortent ou quand il y a un peu de pluie ça part à côté mais l'aspiration et ce que je vous ai montré tout à l'heure on n'en a pas perdu plus que ça d'habitude par contre ça a un petit peu déchiré les terrains ce qui fait qu'il a fallu prévoir une reprise et un rayon collage des tapis synthétiques après la partie d'aspiration ok et juste pour confirmation parce qu'il y avait une question sur quel matériau utilisé pour la sous-couche donc on a vu que pour la ville de Cannes c'est la sous-couche en polystyrène j'ai cru comprendre là sur le stade multi-usage et au niveau de Toulon enfin monsieur Ozon peut-être que je vous laisse commencer puis après vous sur la ville de Toulon la métropole vous quand vous parliez de sous-couche c'est quel matériau qui est utilisé alors il y a le matériau blanc qu'on a vu c'est un rouleau c'est un rouleau c'est pas du polystyrène c'est un mélange de plusieurs matériaux plastiques qui est recyclé et après il y a les dalles il y a les dalles en béton qui font 2 cm c'est que des produits recyclés qui viennent apporter apporter de la souplesse au tapis il y a plusieurs produits on ne peut pas citer les noms mais on les a souvent le nom commun c'est le nom de la marque un type qu'on appelle Proplet Brock et c'est souvent des matériaux forcément issus de la par exemple le Proplet c'est des c'est des c'est du issu du recyclage de matières plastiques réagglomérés c'est ça qui crée la mort et ça reste des matières plastiques ok merci peut-être une ou deux questions aussi pour monsieur Drissi du coup il y avait une question sur est-il facile de trouver des fournisseurs pour le liège coco le noyau d'olive etc est-ce que vous au niveau du ministère vous pouvez orienter les collectivités qui auraient des besoins sur ce sujet et est-ce que vous avez un avis également sur le fameux remplissage issu de la filière maïs alors on n'a pas pour habitude de faire quelconque promotion pour nous toutes les alternatives sont intéressantes c'est vraiment le sujet et que le choix de l'alternative il revient vraiment c'est un choix de la collectivité en fonction de ses moyens en fonction de sa pratique sportive en fonction du climat il n'y a pas de je n'ai pas l'impression qu'il y ait une solution universelle c'est au cas par cas et d'où l'intérêt de ce webinaire de partager des connaissances parce que c'est en ayant connaissance de toutes les possibilités que je pense le choix peut être le meilleur donc nous on n'a pas on considère enfin nous notre objectif c'était de limiter la pollution causée par le microplastique et pour nous toutes les options peuvent être envisagées que ce soit un remplissage alternatif ou l'absence de remplissage et la deuxième question j'ai oublié par rapport au remplissage en maïs en maïs pour nous c'est une option alors c'est un remplissage dont je n'avais jamais entendu parler mais pour vous dire à quel point j'en apprends moi-même aussi en participant à ce webinaire pour nous toutes les options sont un mérite d'être envisagée c'est vrai que ça pose des questions bien sûr en termes d'approvisionnement de durabilité d'approvisionnement de quantité d'approvisionnement bien sûr parce que si tous les opérateurs toutes les collectivités se rendent vers le même vers la même l'internative ça peut poser des questions d'approvisionnement mais après tout ça c'est à envisager à mon avis au cas par cas peut-être je ne sais pas si vous avez des avis monsieur Cotin Frédon sur le sujet maïs parce qu'effectivement nous on n'avait pas identifié non plus comme cette alternative là donc on en apprend aussi dans ce webinaire si vous avez des retours d'ailleurs si certains participent en ont on sera intéressé pour en avoir on en a entendu parler moi je l'ai vu on m'a présenté un petit produit sur le maïs c'est la rafle de maïs c'est pas le gras c'est pas le gras de maïs en terre on ne fait pas des terrains au popcorn comme ça tout de suite puis imaginer avec lesquels on a présenté tout de suite on va mettre du popcorn la rafle de maïs c'est vraiment le coeur du maïs on nous l'a expliqué en gros pour l'instant on ne l'a pas mis en place mais ça peut être une bonne filière de replacer ce produit qui ne serait pas créé exprès voilà donc ça peut être une chose ça existe on nous l'a déjà présenté donc c'est à voir je ne sais pas si il me semble qu'il y en a un ou deux terrains qui ont été fait en France mais je n'ai pas plus de renseignements là-dessus je me suis aux gens peut-être s'il y a eu des infos non on n'a pas de retour c'est effectivement très nouveau donc c'est toujours la question quand il faut qu'il y en ait bien un qui se lance et puis plusieurs qui se lancent pour qu'on ait le retour d'expérience vous commencez sur le liège on n'avait qu'un ou deux exemples sous la main au moment où on l'a fait par rapport au liège même au coco là où il y a un intérêt pour le maïs c'est la facilité d'approvisionnement c'est à dire le liège il n'y en a pas beaucoup le coco ça vient de loin le maïs on en a tous beaucoup sous la main facilement après quel sera l'intérêt ou comment ça durera dans le temps ça on n'a pas encore le retour d'expérience pour s'exprimer là-dessus c'est ça on a une possibilité que ça change un peu que ça devienne un peu noir au fur et à mesure enfin bon ils n'étaient pas forcément encore sûrs de leur coût sur comme j'ai évoqué tout à l'heure sur la durabilité des produits de tous un peu de tous les produits qu'on met en place forcément on ne sait pas comment certains vont dire le SBR on avait le retour d'expérience on sait que ça ça ne bouge pas mais tout le reste forcément vu que ce sont des produits biosourcés divers forcément ça peut bouger ça peut changer ça peut évoluer pour l'instant on n'a pas encore tous les retours moi personnellement j'insisterai sur le besoin le besoin il est primordial pour les collectivités et bien sûr économique aussi quels moyens et je pense qu'à partir de là comme le disait M. Drissi on a des options franchement il y a de vraies bonnes options et on a des résultats des résultats qui nous permettent de jouer à des très bons niveaux quand même donc je pense que petit à petit les fournisseurs vont s'améliorer encore plus et je pense moi j'y crois au maïs en tout cas ok j'ai vu passer une question sur le terrain naturel oui voilà j'allais rebondir parce que ça fait écho c'est vraiment un sujet au coeur de ce sujet là il y a aussi la ressource en eau et donc si vous avez une réponse à apporter voilà cette question donc l'idée de savoir est-ce que le terrain naturel pourrait être dans certains cas en fonction du contexte des usages la solution pertinente sur certains territoires d'après vous bien sûr nous on est plutôt amateurs terrain naturel on les a aussi en charge on a les terrains de grands jeux ce qu'on appelle avec des stades comme à Toulon les stades Mayol ou pour le fou le stade de rencontre ce sont des grands stades forcément on est un peu naturel ce qu'on appelle oui pour le sport de haut niveau même si ça représente quand même un suivi et un rendu qui est très très important un rendu visuel un rendu de qualité le jeu tout ça qui sont très très poussés comment on résout le problème de mettre des scolaires ou des clubs de 8h à 22h sur un terrain en gazon naturel il ne reste pas beaucoup de gazon naturel après une semaine d'entraînement où des centaines de gamins sont passés et des adultes le soir du foot du rugby et après on met du foot et après on met du rugby voilà le synthétique au départ a rempli beaucoup de qualité surtout que pour ville de Toulon il y a eu beaucoup de terrain en sable stabilisé transformé en synthétique on a pour l'instant jamais annulé un terrain en gazon naturel pour mettre un synthétique à la place ça par contre pour nous ça va être mais par contre comment on fait pour faire du créneau de plus en plus de pratiquants sur un terrain naturel si on veut le garder on est sur 20h 25h d'utilisation à la semaine qui est déjà beaucoup qui est déjà beaucoup pour avoir de la qualité pour pouvoir faire les matchs qui sont demandés le dimanche après-midi pour des clubs avec un petit niveau au-dessus qui fait que au foot il faut que ça roule bien au rugby il ne faut pas qu'il y ait trop partout parce qu'il se blesse il y a des choses le synthétique remplit beaucoup de ces conditions pour faire du frein une question c'est plus pour une confirmation parce que vous l'avez présenté mais peut-on changer le remplissage tout en gardant un gazon synthétique d'ores et déjà existant la réponse la réponse est oui j'en ai montré une vidéo voilà et par contre il y a une question sur le donc vous avez indiqué effectivement je crois que c'est je ne sais plus monsieur Cotin sur la problématique du liège par temps de pluie là il y a une problématique de transfert est-ce que c'est autant une problématique pour le noyau d'olive ou est-ce que pour le coup ça flotte moins non pas du tout nous sur nos trois synthétiques qu'on a changé aujourd'hui il n'y a que le liège seul qui migre beaucoup alors si on fait un petit bilan parce que c'est un terrain qu'on a livré il y a il y a un an maintenant on n'a eu qu'une forte pluie alors ça a migré mais c'est sur une base nature voilà aujourd'hui on a trouvé des palliatifs on a mis des petites des petites bandes le long du grillage qui nous permettent de faire de faire un peu obstruction et on fait attention au caniveau voilà moi selon où on se situe selon où on se situe je pense que le liège est un bon compromis après le liège Poco permet quand même d'éviter cette migration franchement et ça la limite fortement très fortement ok je vais peut-être poser la dernière question avant de laisser c'est Nicolas clôturer alors qu'il y a un peu un dévié du coeur de sujet d'aujourd'hui mais je la pose quand même à monsieur Drissi il y a une question sur la pollution microplastique induite par l'usure des brises-vues plastiques posées sur les clôtures alors ça j'imagine que ça ne rentre pas dans le règlement européen comme vous l'avez dit c'est un peu comme le gazon lui-même vu que ce n'est pas dû intentionnellement exactement tout ce qui est issu consécutif il y a une dégradation d'un matériau plastique qui ne rentre pas dans le règlement qui a été adopté et il n'y a aucune action réglementaire qui est prévue à ce jour il y a des sujets mais sur d'autres thématiques où on l'a identifié et on est beaucoup plus certis sur les émissions de microplastique dans des filières d'autres dans beaucoup d'autres domaines mais clairement pas dans pas de ce niveau-là je vous remercie je vais laisser la main à Nicolas et j'ai vu dans le fil de discussion que vous nous avez donné quelques pistes sur l'usage des déchets issus de la filière maïs on se renseignera je ne crois pas que c'est dans notre région mais ce sera intéressant d'avoir des retours d'expérience des collectivités merci à la personne qui a partagé Nicolas je te donne la main merci à vous d'avoir suivi ce webinaire donc si vous voulez nous contacter vous pouvez le faire justement à ces adresses de contact l'ensemble des présentations des intervenants ainsi que le webinaire en replay seront disponibles sur notre site internet dans les prochains jours par ailleurs si vous mettez en place dans vos territoires des alternatives au SBR n'hésitez pas à nous contacter ça nous intéresse pour la mission zéro déchet plastique et également si vous avez des retours d'expérience sur le milieu plus global du sport ça pourrait aussi nous intéresser à l'agence régionale de la biodiversité et de l'environnement je vous remercie vous pouvez maintenant quitter le webinaire merci je vous remercie